Carole Lepape, vous êtes l'une des co-organisatrices de la Foire Expo de Brest. La Foire Expo, c'est 370 commerçants rassemblés durant 4 jours au parc de Pinfeld. Un événement qui se veut commercial, mais aussi convivial et qui n'est pas nouveau. En 1928, Carole, la dépêche de Brest et de l'Ouest, ancêtre du Télégramme, évoquait déjà la Foire Expo de Brest, inaugurée en grande pompe par le ministre des Colonies, qui semblait ravi de découvrir le village noir. Les temps ont changé, bien sûr, les thématiques aussi, qui étaient au début du siècle très agricoles. Poules, cochons, bovins étaient les stars de la Foire. Aujourd'hui, Carole, quelles sont les thématiques à l'honneur ? Les thématiques à l'honneur aujourd'hui, on a déjà une thématique principale, qui est celle de jardin et nature. C'est vrai que c'est un thème qu'on a choisi puisqu'il est assez fédérateur et dans l'air du temps, avec le développement durable notamment. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Après, pour ce qui est des thématiques encore à l'intérieur, donc on a effectivement différents pôles en fait. On a principalement un pôle service, ameublement, décoration, habitat également, bien-être. Et on va retrouver en extérieur aussi les jardins d'extérieur avec piscine, spa, entre autres. Donc on voit des thématiques, maison, environnement, loisirs, bien-être, qui était loin des préoccupations en 1928, la Foire Expo. C'est un reflet de notre société, Carole ? Oui, je pense effectivement que c'est aujourd'hui un reflet de notre société. Alors c'est vrai, vous vous dites très bien, les Foire Expo ont à un moment donné disparu. Je pense qu'en fait, c'est les salons à thématiques qui ont pris le dessus un besoin d'évolution. Je pense que les personnes cherchaient autre chose. C'est une évolution qu'il y a eu à un moment donné. Et là, on revient finalement à l'aspect un petit peu convivial de la Foire Exposition. Et c'est vrai qu'on a retravaillé cette Foire Expo, cet aspect ludique, cette convivialité avec la modernité, en fait. Alors on retrouve la Foire Expo dans le Brest d'après-guerre, en 1953, où l'événement se déroule alors sur le cours d'Ageau. On sent bien en voyant ces images d'archives que déjà l'événement se veut convivial. C'est ce que vous évoquiez il y a un instant. Ça, c'est un point commun avec 53. De nombreuses buvettes, des stands où se restaurer. Est-ce que c'est le cas aussi cette année, Carole Le Pape ? Est-ce qu'il y a des produits locaux au niveau culinaire à l'honneur ? Tout à fait. C'est vraiment des produits locaux d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Alors on a pas mal de produits locaux. On a notamment créé une marque pour l'événement qui s'appelle La Pointe du Goût, avec uniquement des producteurs locaux venus du Finistère principalement. L'idée, c'est vrai que c'est de réunir le maximum justement de producteurs, que les personnes aient un choix aussi avec, pourquoi pas, des touristes qui pourraient être là également pour cet événement et avoir un choix en termes de produits eux aussi. Les chefs étoilés qui sont là ? Tout à fait. Les chefs étoilés, j'allais venir. Donc on a une animation par rapport à cette Pointe du Goût qui est l'animation avec les chefs étoilés. On aura notamment un chef étoilé dimanche prochain, donc Patrick Geffroy qui sera là, chef deux étoiles de Carantec. L'occasion de déguster des choses un peu extraordinaires. Tout à fait. Alors en 59, le journal nous apprend que la Foire Expo compte 700 stands pour 400 exposants. Donc finalement, on est quasiment sur les proportions d'aujourd'hui. La Foire se veut festive et spectaculaire en proposant un spectacle de féerie lumineuse et des musiciens robots. Alors côté spectacle, est-ce que la Foire Expo 2016, côté animation, peut rivaliser avec les musiciens robots ? Effectivement, je pense qu'on peut quand même rivaliser avec les musiciens robots. Donc là, on a travaillé effectivement avec KOS Music pour la programmation musicale. Donc là, l'idée, c'est d'avoir plutôt une ambiance un petit peu pub irlandaise, irlandais, pardon, avec de la musique irlandaise, jazz, folk. Et l'idée, c'est aussi que les personnes, les visiteurs, puissent manger et profiter de boire un petit coup. Donc on reste toute la journée, en fait, là-bas, puisqu'on peut faire des pauses, spectacles, concerts, en mangeant. Tout à fait. On y va le matin, on ressort le soir. Voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre son temps, de se balader, de découvrir les animations et de pouvoir se restaurer sur place, comme une vraie balade. Vous fermez avant ou après l'apéritif ? Alors, on ferme après. Pendant. Pendant, c'est ça. 1982, l'une des dernières Foire Expo de Brest. Gros, gros succès, beaucoup d'animation pour les familles, 80 000 visiteurs. On se demande un peu pourquoi tout ça s'est arrêté quasiment l'année suivante. Vous parlez du rôle des salons spécialisés. Pourtant, 80 000 visiteurs, vous en attendez combien cette année ? Alors, cette année, on espère en avoir au minimum 45 000. Ce serait déjà beaucoup. Alors, effectivement, la question pour les 80 000 visiteurs, je n'ai pas forcément la réponse. Mais c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, je pense que c'est aussi dû à une évolution, en fait, de la manière de vivre, de la manière de penser et l'évolution des modes de consommation, tout simplement. Une volonté d'un retour au salon familial, en tous les cas. Ce que vous évoquiez en 82, le succès était fort auprès des enfants. On l'a vu, concours de costumes et compagnie. Cette année, ils ne sont pas oubliés. Il y a plusieurs animations qui sont consacrées pour les enfants, Carole. Oui, tout à fait. Alors, notamment, on a une animation sculpture pour les enfants, réalisée par Solenart, qui est une sculptrice et qui donne des stages dans le coin régulièrement. On a également Pâte à plume, qui est une entreprise qu'un perroise, qui, elle, propose des ateliers gravure, avec l'atelier Graver la nature. Donc là, c'est vraiment une technique spécifique et chacun repart avec sa petite carte gravée. On convient en famille. Est-ce qu'il y avait une attente de la part des commerçants du pays de Brest de relancer ce concept-là ? C'est venu des commerçants eux-mêmes ? Je pense que c'est venu des commerçants. C'est aussi venu d'une idée commune, avec Brestem et le groupe Telegram, de vouloir effectivement mettre en avant les commerçants et les locaux du coin. Quel est le profil des visiteurs de la Foire Expo aujourd'hui ? Je dirais que le profil est plus familial quand même. Maintenant, on est quand même de 0 à 99 ans. On a vraiment tout type de personnes qui peuvent venir. Mais c'est vrai qu'on est sur une type globalement familial. C'était à l'époque des anciennes Foire Expo dont on a parlé tout à l'heure la volonté d'une vitrine aussi des grandes villes en France, des grandes villes finistériennes. De montrer un petit peu que l'économie allait bien chez eux. En 2013, on dénombre 55 Foire Expo départementales dans toute la France. Donc on sent que ça revient. Est-ce que c'est vraiment cette volonté-là de montrer aussi, un peu comme avant aux autres, regarder ça va bien ici, chez nous, économiquement ? Oui, tout à fait. C'est ça aussi. Et puis c'est vrai qu'on dit que chaque métropole a sa Foire Expo. En fait, Brest ne l'avait pas encore. Donc c'est vrai que c'était l'occasion de la relancer ici. Et un retour au local. Vous parliez des produits locaux. C'est que du local qui est mis en valeur ? Oui, alors on a principalement effectivement du local. C'est l'idée de la Foire Expo. On a voulu mettre en avant. Alors on le voyait dans les archives de 1982. Florence Artaud était l'invité de marque de cette Foire Expo. Est-ce qu'il y aura aussi des invités un petit peu spéciaux durant ces 4 jours ? Alors, effectivement, on a déjà le présentateur français, Loïc Ballet, qui anime Télé Matin sur une chronique. Donc il est là, lui, pour animer la pointe du goût, puisqu'il a une chronique cuisine sur Télé Matin. Donc sur 4 jours, de jeudi à dimanche, il est là pour animer cette partie-là. D'accord. Alors si en 1982, la Foire Expo de Brest avait accueilli Jacques Martin et l'école des fans, Oui, Benjamin, la Foire Expo de 2016 aura Michel Autrette et son émission, ça valait le détour, sur TBO. A retrouver donc vendredi, samedi, dimanche à 20h30. Le magazine est donc exceptionnellement consacré à la Foire Expo durant ces 3 jours. Côté pratique, on rappelle que la Foire Expo, c'est jusqu'à dimanche, au parc des expos de Pinfeld à Brest. Ça coûte combien ? Alors, on est sur 5 euros pour une entrée à tarif normal. On a un tarif réduit pour les 12-16 ans. Et enfin, exonéré pour les moins de 12 ans. Très bien. Toutes les infos, de toute façon, vous les retrouvez via notre site www.tbo.bzh. Merci beaucoup, Carole Lepap. Merci. Merci. Merci.